... Fidélité inspirateur de Congolife Télévision, nous sommes toujours là pour vous informer à temps réel, comme vous le savez. C'est le grand travail que nous faisons et c'est le grand travail qui est en connivence avec vous par la confiance que vous nous donnez. C'est pourquoi nous venons près de vous pour vous informer. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, une tension, des affrontements, mais qu'est-ce que prévaut la société civile dans l'Est de la République démocratique du Congo ? Qu'est-ce que prévaut l'armée ? Qu'est-ce que prévaut le gouvernement ? Raison pour laquelle nous avons celui qui est de la société civile, force vive, de bureaux urbains, de Bukavu et Sidi Kivu. Nous allons parler avec lui. Bonjour et bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je pense qu'aujourd'hui, quand nous regardons la situation, parce que je signale que vous êtes vraiment amplément pour informer la population et dire à cœur ouvert et surtout des vérités et informer la population quant à des situations qui se passent dans l'Est de la République démocratique du Congo et même dans l'ensemble du pays de la République démocratique du Congo. Lorsque vous regardez notre pays, vous regardez la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, quel mot ou quelle analyse pouvez-vous faire face à cette situation ? Vous savez que notre génération, souvent, je dis que c'est une génération qu'on a sacrifiée parce que c'est inconcevable. Nous, on a vu des guerres commencer ici. C'était en 1996, on était encore trop jeunes. Aujourd'hui, nous vieillissons en état toujours dans la guerre et souvent, on nous disait que la guerre au Congo, c'est une guerre ethnique. On voulait nous faire avaler comme quoi il y a une minorité quelconque qui est agressée. Les Nations Unies viennent, on s'écourt parce qu'il y a un groupe d'individus qui veut l'exterminer et l'autre groupe. Et ça a porté la guerre de 1996 qu'on a appelée la guerre des libérations et souvent, les autres l'appelaient la guerre des Banyamoulengues. Vous allez vous souvenir avec nous qu'il y avait un tribut X qui réclamait soit qui ait une identité parce que, normalement, on ne devait pas oublier que nous avons des communautés toutes au Congo il y a longtemps qui sont là, il n'y avait pas de problème. Mais à un certain moment, le problème a rebondi depuis que le gouvernement de Poulkagame était entré au niveau du Rwanda après le renversement d'Abi Arimana. Alors nous, on a fait des analyses approfondies quand nous sommes de vrais matières aujourd'hui. Parce que moi, je me rappelle, c'était au mois d'octobre où nous étions chez nous, on avait vu des militaires qui quittaient à l'Uberizi. Quelques semaines après, on a dit batakimboqa, batakimboqa. Alors nous tous, nous avions pris des dispositions, on est partis dans des villages où nous étions venus. Alors à cette époque-là, j'avais 10 ans. À 10 ans, j'avais porté une casserole, je me rappelle. j'ai fait les pieds de Bukavu chez moi à Bagheera jusqu'à Bouchwira. C'est un village de cabare dans le groupement de Bouchwira. C'est plus de 100 km avec des... Vous savez, Bukavu, c'est une zone plein sud qui vous... C'est une zone montagnaise. Alors, à cet âge-là, avec une casserole remplie de la farine que nous allons manger au village, nous avons vécu des calvaires. Moi, à cette époque-là, bon, parce que nous, on a la révolution dans notre pays depuis le bas âge. Parce que quand je suis sorti, on en fait un mois là-bas, on mangeait les feuilles des haricots qu'on appelait du chogolo. Chaque jour, nous qui étions habitués à manger comme il faut. Alors un jour, à cet âge-là que j'avais, 10 ans, j'avais décidé de fuir le village pour rentrer au quartier parce que mon père était resté là. moi, je faisais semblant d'aller puiser de l'eau, je suis descendu en état petit, moi-même. Je passe, je passe à arriver à Bukavu au niveau du camp qu'on appelle camp musique. C'est à Bagheira au quartier des. J'ai vu la colonne des militaires rwandais qui portaient des periques. Il y avait des cadavres un peu partout. On ne faisait rien, on intimidait les autres. J'étais encore un enfant, je suis passé jusqu'à arriver chez moi où j'ai rencontré mon père. Alors, pendant ce temps, Mousset Kabila entre. En 1997, nous avions vu un pays qui a commencé à émerger. On voit qu'un militaire peut avoir de l'argent, un militaire jette de l'argent. Alors, on a vu quelque chose d'espoir dans nous. Or, derrière cette victoire-là, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est là où on a commencé à vivre ces instants macabres que la population congolaise est entrée de vivre d'ici il y a 30 ans. La guerre a commencé et Mousset Kabila avait dit à ses partenaires de rentrer étant nationaliste. Je ne vois pas votre présence mais ça me servira à quoi ? Je vous ai donné tout. Ces gens se sont repliés au Kivu. Et vers le 2 août, on a commencé le mouvement qu'on appelait les RCD. C'était un mouvement composé des peuples de nos concitoyens de Tutsi parce que les Tutsi étaient en majorité dans ces mouvements-là. Et les RCD ont fait des gaffes sur tous les plans. Nous qui vivons dans l'Est, il fallait voir qu'ils ont détruit notre système de sécurité. Ils ont détruit notre environnement parce qu'à l'époque, Moukavu, c'est ce qu'on appelait la Suisse d'Afrique. Là, il y avait au Sud-Kivu. Moukavu au Sud-Kivu. C'est là qu'on appelait la Suisse d'Afrique où il y avait ces 8 territoires qui étaient connectés à la ville. On mangeait des nourritures frais, des nourritures fraîches. Ils venaient dans nos territoires les bichogolos, du sommet, les braises, les bois de chauve et autres qui produisaient nos constructeurs au niveau des villages. Les mamiens qui provenaient des bunyakiri, katana, kabamba. Il y avait du kassix qui est la boisson locale. qu'on fabrique à base des bananes qui venaient de kabamba, Moukavu, Bouchumba. C'était du bon. On se sentait qu'on est dans un milieu où on doit vivre très bien. Alors, les RCD a détruit tout ça. Alors, nous avions vécu le calvaire depuis 1998 jusqu'à en 2003 où il y avait l'irénification après la mort du musée. Mais pendant ces cinq ans, les peuples du sud-kivu et du nord qui vont résister et cette résistance, vous aviez vu qu'il y avait aujourd'hui, vous vous sentez les basalènes, mais ce sont des résultats de la résistance de la partie est à Fizi. au côté de Mouyakir où nous avons les maï-maï, les bâtis, qu'on appelait les bâtis, au niveau des Fizi, où il y a les maï-maï, à Chamunda où nous avons des railles à Moutomboki. Ces gens-là ont résisté. Alors, la politique qu'on nous a faite, on a montré que ces jeunes, c'était un groupe de brigands, de bandits, jusqu'à ce que notre gouvernement parvenait à les traiter des milices, des gens qu'on devait traquer. Or, ces gens-là, ils résistaient pour sauvegarder leurs villages qui étaient attaqués. Regarde, à Cagliola, c'est à Walungu où les amis d'IRCD, s'ils y étaient entrés, ils ont fait des massacres, des masses. Si vous allez, ils nous avons fait des mémorials à Cagliola. Il faut un jour arriver là-bas, monsieur le journaliste, pour faire même un magazine, c'est tout ce qui s'est fait à l'Est. Parce que vous, vous êtes ici à Kinkasa, un jour, il y avait un officiel qui avait dit « On va arriver, on va arriver. » Lorsque nous regardons la situation, parce qu'on sait que de l'autre côté, au nord, Kivu, il y a ces combats entre les Ouazalénos et les mouvements rebelles M23. Mais au niveau des sites Kivu, quelle est la situation actuelle ? Oui, au site Kivu aussi, vous savez, Kago m'a été affecté, c'est le site Kivu qui est directement affecté. On a coupé les liens avec les territoires du nord qui vont partir de Ruchuru-Massissi, parce que Ruchuru-Massissi, ce sont des grémiers de la République. Parce que même ici, chez vous, si vous mangez des pommes de terre, les haricots, ça vous provient de là. mais quand on a raison de même, vous vous demandez un sac d'haricots qui coûtent aujourd'hui combien ? Parce que nous, à Bukavu, on mangeait les haricots. Les haricots, souvent, quand vous les préparez, les enfants commencent à dire « Oh, salababa et tout ça » c'est-à-dire la prière de notre père qui est aussi. Donc, c'est la nourriture qui est déjà toujours. Mais aujourd'hui, les haricots, c'est un produit, c'est un daré rare. Au site Kivu, où ? Le tir d'haricots qui coûtait 2500 francs, 1500 francs, aujourd'hui, ça commence à revenir à 6000 francs. 6000 francs. Je vous dis, ce qu'on achetait à 2500, aujourd'hui, c'est à 6000 francs. Tout ça, ce sont des résultats de cette guerre qu'on nous impose. Alors, vous savez, chez nous, au site Kivu, nous avons des problèmes au niveau de la plaine des Rosiji, au niveau de la plaine où, à partir d'Ovira, Fiji, Baraka, Minembo, Bijombo, où il y a des groupes armés qui s'affrontent. Souvent, nous ne savons pas pour quelle cause. Il y a les androïdes là-bas, les Nguminos, les Tiranéos. Ce sont des groupes à caractère ethnique qui veulent toujours troubler et tromper l'attention de la communauté, soit nationale ou internationale. Et là, il y a des Maïmaï qui, chaque fois, quand il y a un groupe qui vient de l'autre côté, DILAC, les Maïmaï, donc, il y a un frontement entre ces deux groupes. Et là, on va dire que c'est un combat entre les Banyamoulingues et les Babembe, chose qui n'est pas vraie. nous devrions quand même avoir cet esprit-là et cet élan de voir les choses telles qu'il y a. Ça y est. Alors, nous, au niveau de la ville de Bukavu, quand Goma a été menacé avec le N23, je me rappelle, nous avions fait des marches, nous avions mobilisé même des fonds pour gérer, pour appuyer nos FRDC sur les fronts. Et nous avions fait même des cotisations en tant qu'acteur de la société civile où on était partis rémis des lots, des kits, des médicaments, des vivres, des non-vivres aux amis qui sont au niveau du front au nord qui vaut. Alors, c'est là, nous avions vu que la motivation de la guerre à répétition à l'est de la RDC, ce sont des motivations que nous, on a vies à les chronométra parce que nous avons une guerre qui date depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà 27 ans, d'ailleurs 28 ans. 28 ans. 28 ans de guerre. Il faut avoir combien de millions de morts qu'on a déjà régistrés depuis cette guerre. Et c'est là dans la partie Est. si vous allez aujourd'hui à Béni ou à Béni, Ituri, dans des villages là-bas, à Mamba, c'est autre, où on égorge les gens. Chaque jour, 60 corps, on a décapité, 120 personnes tuer, les enfants, les femmes. Donc, c'est une façon de nous intimider et que la population puisse vider leur village. Comme vous allez voir, il y a une autre communauté. Alors nous, au Sud qui vaut, nous nous mobilisons toujours, nous en faisant des marches, en dénonçant. D'ailleurs, il y avait une déclaration que nous avions faite dernièrement pour demander à l'EAS de bien vouloir dégager et de ne pas s'ingérer dans l'affaire de la souveraineté de notre pays. Parce que, vous savez que le Congo, le Congo, c'est un état souverain et après ces guerres avec des gouvernements que nous avions connus, on a bradé notre souveraineté. Parce que, si vous lisez notre constitution, très bien, on dit que l'armée, la police, ses santé et le service de sécurité en général, ce sont des qui ont le pouvoir que la constitution leur donne de protéger l'intégrité et la souveraineté de notre territoire. Est-ce que, si aujourd'hui, on a parvenu à brasser notre armée, le mixage, le brassage, le conadé, tous ces projets avec Elbi, d'affaiblir notre armée, et nous voyons qu'avec une armée qui a riquiné devant un adversaire au niveau de Mounagana, quand on a pris Mounagana, il n'y avait pas un frontement, l'1V3 s'était installé facilement. Alors, cela étant, nous avions vu que dans les chefs de nos systèmes de défense, il y a d'abord les infiltrations, il y a d'abord des militaires à loyauté doutables, qu'on doit douter avec les loyautés, des gens qui ont un pied au Congo, un pied de l'autre côté. De l'autre côté du Rwanda. Dans notre armée, il y a des militaires. Je donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a Laurent Kounda qui était général des forces armées de la RDC Moutemouti, qui était colonel, avec l'OJ, signé par le président de la République ? Mais une fois, quand on a un cadre de notre euro national national, le colonel Mamadou Ndala avait défait le mouvement du M23 à la scène de Pela, mais l'OJ Kounda s'est réfugié au Rwanda, et l'autre gouvernement avait demandé que le Rwanda puisse extrader l'OJ. Mais l'OJ avait dit qu'il n'est pas congéné. on parle aussi de ceux qui sont de l'autre côté. Est-ce qu'aujourd'hui, le territoire de Nenemboe, de Banyamoulenge, sont-ils vraiment des vrais Congolais ? Vous savez, là, on ne doit pas nier leur nationalité, parce que vous savez que nous avons des communautés de Tutsis, mais là, nos amis de Banyamoulenge, souvent, ils se laissent manipuler par d'autres Tutsis de ces rives-là, comme ici, nous sommes à Kinshasa. Mais ici, au Congo-Braza, il y a des tribus qui sont ici, chez nous, et ils se retrouvent là, de l'autre côté, en Angola, même. Est-ce que d'autres tribus de l'Angola peuvent comploter pour qu'on tire les gens au niveau du Kassai ? Je crois que non. Mais souvent, nos amis, les Banyamoulenge, ils se laissent souvent manipuler par d'autres personnes, surtout à la solde de Kandamé. Moi, je ne peux pas nier leur nationalité sans Congolais, étant Congolais, mais des origines, parce que l'Afrique, vous savez que l'Afrique est composée, surtout notre pays, c'était, si vous lisez bien l'histoire du Congo, le Congo était composé par le regroupement de plusieurs empires. Donc, ce sont des empires et des royaumes qui s'étaient mis ensemble pour former le Grand Congo. Or, le fait de l'unité de ces pays, le fait que tous les Congolais parlent les mêmes langages, souvent, il y a des gens qui ont des intérêts mesquins, qui ne se retrouvent pas et ces gens ne veulent pas que le Congo puisse rester grand comme ça. Parce qu'on ne sait pas, ils sont visionnaires, ils savent que dans 100 ans, 150 ans, 200 ans, le Congo peut se relever et défier même des États au niveau de l'Europe, au niveau des États, de l'Amérique. Pourquoi pas en Asie ? Alors, vous voyez ? Alors, avec ça, on nous impose la guerre. Mais la guerre qu'on nous impose, on dit que c'est une guerre, c'est une guerre ethnique, mais selon les analyses que nous avions faites, nous avions retrouvé que la guerre qu'on nous impose au Congo, c'est tout à l'Est, c'est une guerre pirement économique. Là, on pille. Aujourd'hui, regardez, depuis qu'on a coupé des liens, on commence à contraindre, on refuse la négociation avec les Rwandais qui se battent, les M23 avec les Récipitif, ARDF, c'est l'armée rwandais. Mais vous savez qu'il y a de l'autre côté, il y a des mouvements économiques qui jouent là au Rwanda. l'économie a baissé, le taux des dollars a aussi flammé, il y a des inflations au Rwanda où avec un certain moment il y avait stabilité. Pour montrer que combien de fois nous on nous pillait et nos gouvernants et nos ministres étaient en train de cautionner cela. Imagine, si vous lisez l'accord du M23, l'accord qui a engendré le M23, parce que le M23 c'est l'arriéré petit-fils d'Yafdel. Il y avait Yafdel, Yafdel, c'est mieux, en RCD, et RCD, CELDP, CELDP, M23. Et avec une même déclaration, une même demande. Alors, est-ce que leur demande n'est pas encore acceptée ? Combien de fois le gouvernement congolais avait montré sa bonne foi à négocier avec ces gens jusqu'à même à les intégrer dans nos services, surtout la souveraineté qu'on a pour l'armée. Tant de ces gens on les intégrer dans l'armée, tant de services de sécurité, tant de services de l'enseignement ? Il faut y aller, vous allez plairez ? Alors, votre pays est infiltré et nous devons quand même, nous en tant que citoyens congolais, nous devons quand même avoir cet esprit-là de révolte et de nous mettre debout et dire que ça n'est assez. Voilà, ça n'est assez, ça n'est assez. Et juste la toute dernière question, l'ancrage politique de Vital Kamer et de la République démocratique du Congo, est-ce la population déjà, sont peut-être pour dire que la population n'est plus du côté des cellulaires-là ou bien ils ont toujours cet apport-là de la population ? Vous savez que la population congolaise, surtout là chez nous, on a grandi. Nous, on ne voit pas la politique telle que je vois ici à Kinshasa où vous ne vous occupez pas de la vie de la nation. Pourtant, vous êtes au siège de toutes les institutions de la République. Vous savez, on avait les deux leaders-là. Nous avons Vital Kamer, c'est un leader incontestable, quelqu'un qui était plusieurs fois élit, meilleur, meilleur candidat au niveau national depuis 2006 jusqu'aujourd'hui. Bâti Nkwebo aussi, ce sont nos grands leaders. Nous avons Bitakwira, nous avons Roubota, nous avons Boulambo Kilosho et Kanshage. Vous savez, les problèmes qui se retrouvent aujourd'hui, ce sont des leaders qui ne voient pas d'abord leurs intérêts. C'est comme je peux dire, quand vous voyez, aller partout à l'est, quand vous voyez un grand immeuble, vous vous posez la question, on va vous dire que ça appartient à terre. Quand vous regardez les postes qu'il occupe dans la République, ça donne du froid au dos. Alors pour nous, nous en tant que population, nous sommes là et nous attendons les moments des élections. D'ailleurs, je suis en train de voir que les pas vers les élections évoluent, même s'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse aller aux élections. Mais nous voulons aller aux élections pour savoir si c'est des leaders que vous venez de citer, notamment Vital Kamer ont encore la confiance de la population. Parce que nous ne devons pas aller dire si oui ou non sur ces plateaux. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas l'encage ou ils en ont. Mais je sais que ce sont des élections qui partagent les gens. Mais la population connaît, chacun a joué son rôle. à un certain moment, Vital Kamer fit le dirkab du chef de l'État. Il est aujourd'hui ministre de l'Économie. Bati Loukwebo plusieurs fois ministre depuis Kabila. D'ailleurs, Vital Kamer avait démissionné dans le gouvernement de Kabila à un certain moment. Il était dans l'opposition pendant un temps. Mais Loukwebo était là. Il gérait. Alors nous, nos populations nous devons tirer conséquences. Mais il y a des leaders que nous avons besoin à l'Est. Des leaders que nous ne devons pas perdre. Et nous, en tant que les gardiens du temple, il y a des leaders qu'on veut lécher. Il y a des leaders qu'on veut exterminer que nous sommes censés aussi protéger. Voilà. Toujours dans ce cadre-là, moi, je vous dis un grand merci parce que question de temps. Oui. Monsieur le réalisateur nous avait donné que cinq minutes. Nous n'avons épuisé ces cinq minutes. Juste un mot de la fin à tous ceux qui vous ont suivi. Oui. Ceux qui me suivent si c'est congolite télévision, les gens qui habitent Kinshasa, Bacongo, Congo, Central, Kouilou, Sankourou, Kassai, Kassai Central. Je profite de ce micro pour vous dire qu'il est un. Et nous devons quand même prendre le lac de solidarité et protéger notre grand Congo. Le dénominateur commun que nous avions, c'est la République démocratique du Congo et nous avons l'intérêt de les protéger et de protéger surtout aussi ses patrimoines. Nos forêts, la biodiversité, nos eaux, les eaux que nous avions et nos animaux qui font la fierté et voire même notre monnaie qui est en train de chiter aujourd'hui, qui dégringole. Tout ça, nous en tant que Congolais, levons-nous et disons non à tout ce qui est trempé, tout ce que l'Occident prépare pour notre pays. Aujourd'hui, on nous dit que la Monisco va combattre avec l'EFARDEC pour battre les M23. Ça, c'est une façon de nous louer. Parce que vous savez que l'Antonio Guterres lui-même avait dit que la Monisco a des armes sophistiquées pour son parti César. Alors moi, je dis que nous devons quand même nous lever et dire sans la lutte, on n'obtiendra rien ni aujourd'hui ni demain. C'est la voix de Lumumba qui avait dit cela. Parce que l'esprit de Lumumba doit générer dans nous. Parce que moi, je me sens souvent comme si Lumumba restait dans ma tête. Il est là-bas. Parce que moi, j'ai l'esprit de révolte toujours dans nous. Il y a l'esprit de révolte. On va continuer. Grand merci parce que je signale que vous êtes ici à Kinshasa et que déjà dans 48 heures presque, vous allez regagner nos salutations à nos frères et nos compatriotes qui sont de la lettre de la RDC et que si Dieu permet on va se voir. S'il ne le permet pas, on va seulement se voir au ciel. Mais la République démocratique du Congo que nous avons héritée de nos arrières et de nos parents, nous avons cette obligation-là de léguer ça même à nos enfants avec la même superficie. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501